A 15h, le 8 mai, les cloches de toutes les églises françaises sonnent à la volée. La population laisse éclater son immense joie après 4 années de l'une guerre particulièrement meurtrière. « La guerre est gagnée, voici la victoire ! » annonce triomphalement le général de Gaulle dans un message à la radio. Un peu d'histoire, le vendredi 10 mai 1940, l'Aïmaï, la Lamechnazie, évolué par Adolphe Hitler, en guérilla-vélit-lui-la-pr marvel. La nation est tellement ravie que l'armée toute française pourant écouter la vie actuelle du monde depuis 1978, réponde en quelques semaines à la surprise génère. La France s'est battue et va être occupée pendant plus de 4 ans. Le mardi 6 juin 1944, les Alliés débarquent sur la plage de 1910. Ils prennent ainsi les Allemands par surprise. C'est le D-Day, le jour J, le jour le plus long. Quelques semaines plus tard, le samedi 19 août 1944, Paris se soulève et est libérée le vendredi 25 août 1944. Le général de Gaulle défie triomphalement que le lendemain sur les Champs-Élysées... Allô ? Allô ? Allô ? Ça marche, ça y est ! Le général de Gaulle défie triomphalement que le lendemain sur les Champs-Élysées... Elle défie triomphalement le lendemain sur les Champs-Élysées... Et déclare Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. En septembre 1944, de nombreuses villes françaises sont également libérées. L'Allemagne nazie capitule le mardi 8 mai 1945 à 23h plus à Berlin. C'est la fin de la guerre en Europe. La seconde guerre mondiale est terminée, mais elle aura fait plus de 50 millions de victimes. C'est bien. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas oublier ces événements marquants qui se sont déroulés au 20ème siècle, car selon Winston Churchill, premier ministre anglais durant la guerre, un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas oublier ces événements marquants. C'est la raison pour laquelle il ne faut être épreuve en Europe. Pouche-là avec le nord en Europe. Le nord en Europe est pris le temps sur la guerre, c'est la raison pour laquelle il ne faut plus que le riduce. Le nord en Europe est la guerre, un peuple qui ne peut plus être épreuve. Le nord en Europe, c'est un peu plus petit. Le nord en Europe est un peu plus de l'angempleur. Et tout le monde ne peut plus que le plus que le monde a traversé incendie,